Initiative africaine des énergies renouvelables. Président en exercice de l'Union africaine. Vous allez remarquer, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui je n'ai pas un papier à me-même parce que je veux que mon cœur parle et vous parle dans la réalité et dans la vraie réalité. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler l'histoire du fleuve concouru. En 1927, les explorateurs coloniaux ont découvert le fleuve concouru depuis sa source à Mamou jusqu'à son embouchure ici à Tanene, sa décharge naturelle sur l'océan Atlantique. En 1947, l'Assemblée territoriale de la Guinée française avait plaidé auprès de la France coloniale la construction du barrage de Swapiti Amaria pour alimenter l'usine d'alumine de plateau bauxitique de Sombori. En 1956, donc, les travaux ont presque démarré. Les études étaient disponibles pour Swapiti et Amaria. La cité du maître d'ouvrage a été même construite. Le pont reliant les deux rives de Swapiti a été également construit. La première république, après l'indépendance, dès que la Guinée a dit non à la communauté française, le projet Swapiti et Amaria sont partis dans la valise du colon français. La première république a tout fait pour construire Swapiti. Un ministère de l'énergie et de concourir a été spécialement créé pour réaliser le barrage de Swapiti Amaria. Malheureusement, cela n'a pu être fait. Malgré les bonnes relations qui existaient entre notre pays et l'union des républiques socialistes soviétiques, les engagements pris n'ont pas pu être respectés. Pendant la deuxième république, les investigations ayant continué, Garafuri a été découvert. Ensuite, Caneta, en 2007, mais très malheureusement, monsieur le président de la république, cette deuxième république aussi, n'a pu que construire le barrage hydroélectrique de Garafuri pour 75 mégawatts. Et tous, tous les Guiniens qui étaient là pendant ces années, savent que nous avons cotisé. Il y a eu une quête populaire pour pouvoir aider l'État en ce moment à construire le barrage hydroélectrique de Garafuri. A votre avènement, monsieur le président de la république, vous avez été installé le 21 décembre 2010 dans votre première magistrature de notre pays. Le 22, vous avez déjà demandé au cadre qui vous entourait en ce moment quel est le projet qui est mûr qu'on peut construire tout de suite pour sortir la Guinée de l'obscurité, pour sortir Conakry de l'obscurité. Immédiatement, vous avez décidé de faire une adjonction thermique pour pouvoir mettre 100 mégawatts afin d'alimenter le réseau interconnecté de EDG à cette époque. Et immédiatement, le projet Caneta vous a été soumis. Il a été développé, les études ont été faites dans le cadre de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, le projet Énergie. Vous avez retiré le projet de l'organisation tout en promettant, en maintenant son caractère intégrateur régional. Et vous avez pris ce projet en main le 28 mai 2015. Ce projet-là, Caneta, a été mis sur réseau. Et le 28 septembre 2015, M. le Président de la République, à ce 28 septembre 1958, la Première République a dit non à la communauté française. Et le 28 septembre 2015, vous avez dit non à l'obscurité dans notre pays. M. le Président, le 21 décembre 2015, vous avez été aussi installés. Le lendemain 22 décembre, nous étions ensemble avec le président d'alors Gambien pour lancer les travaux d'aménagement hydroélectrique de Swapiti pour une puissance installée de 450 MW et qui, avec une retenue d'eau dessus, Sous-titrage Société Radio-Canada